Salut les noobs, je vais vous montrer aujourd'hui un stuff particulier sur le steamer, d'où découle une mécanique particulière aussi qui est rattachée à la manière dont fonctionnent les dommages du steamer. Je suis pas sur un perso niveau 50, c'est juste que j'adore le design de ces items très old school. Je suis sur un stuff terre avec la nouvelle faux, la serpe aigrie. Je vous explique un petit peu le but, j'ai ici le bouclier qui fait partie de cette même panoplie, le bouclier gris et qui donne 20 dommages d'armes. Alors ça retire des dommages sort au steamer, mais en fait les dommages sort pour le steamer, on s'en fout un petit peu dans la mesure où on va vraiment capitaliser sur la foreuse ou la repos avec le sonar. Et les dégâts de la foreuse et de la repos ne prennent pas en compte les dommages sort du personnage. Du coup, on s'en fout un petit peu, c'est un bouclier qui est limite designé pour le steamer. On met de côté nos dégâts de sort, mais on a davantage dommages d'armes et on en profite avec ce cas qui fait des dégâts de fou. En plus, on peut taper à distance et en mêlée avec cette faux, donc en fonction de la situation, si c'est un adversaire qui nous colle, si c'est un adversaire qui tente de fire, on peut aller faire de bons dégâts. Le bonus panoplie n'est pas dégueu, 15 dommages serres, 15 dommages hauts. Avec ça, le full bruce, amulet au shimo, double mrs freeze, on va faire de bons dégâts, je vous montre ce que ça donne sur un putsch. Alors au tour 1, ce qu'on fait généralement avec un steamer, peut-être que vous avez eu des steamers joués en colis, je sais pas, mais vous mettez une foreuse et vous l'évoluez. Bon, rien de trop particulier à noter. On va enchaîner avec un tour 2, je pense. Donc je vais scapenter 1, je vais faire la maîtrise, tac, tac, on va pas faire trop durer. Et puis au T2, si on peut, si l'adversaire nous rush, parce que c'est un mode qu'on va utiliser contre plutôt des classes mêlées et qui ont tendance à pas trop reculer loin. On pourra mettre un sonar qui, je rappelle, ne prend pas en compte les dégâts de sort du steamer. Je pourrais faire un coup de faux qui passe très très bien, surtout en crit, puisque ça monte à 2300. Et là, avec les spells que j'ai, pourquoi pas, tenter de mettre l'adversaire dans la ligne de la foreuse, puisque celle-ci fait de très gros dégâts. Moins 1100 ici. C'est juste des dégâts gratos. Alors là, j'ai pas crit avec mon cac, on a fait un moins 4000 sur le putsch. Pas mal. Donc là, vous voyez que je sois en mêlée ou à distance, les dégâts ne changent pas. Et quand on fait un crit, voilà, moins 2450 ici, parce qu'on proc le tacheté, qui nous offre davantage dégâts. Donc en fait, t'as une preview, tu vois, 2300, mais en fait, tu peux, ça se trouve, mettre un 2004. Allez, un écaflip niveau 200 qui a pas de rez, pas trop de vitards, pas de pritek. Bon, une nouvelle fois Noël. Donc, la foreuse, tac, je peux scaphandre. Je sais pas si on pourra forcément atteindre le mec au T2. Ça me semble compliqué. On évoe. Et puis, je peux peut-être mettre une batiscaf, comme ça, on essaiera de rusher dessus au T2. Bref, parce qu'il faut savoir que, vu qu'on a un bouclier qui nous retire de nage sort, à la limite, en dehors du corps à corps et du sonar, tout le reste de nos PA, c'est pour avoir de la mobilité. Un petit peu comme l'écaflip cap de classe, qui va surtout faire destin-destin, tout le reste c'est PA, c'est pour avoir de la mobilité. Alors, il met un chaton, super, donc je peux évoe. Par contre, je peux juste directement torpille ici. On va faire le sonar et le coup de cac. Alors, à voir si ça fait de bons dégâts, honnêtement, on s'approche des 2000, c'est vachement clean. On se fait un peu shielder par la batie, lui aussi. Et au reste, du coup, 1500 HP. Ok. Ok, très bien. Les bons destins, bon, ouais. D'accord, on pouvait s'attendre en mieux, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de res. Et il se contre-couc. Ouais, il se contre-couc quand même. T'as raison. Bon, j'ai pu le scaphandre. Il me reste encore la maîtrise d'armes. Donc, le sonar fait un 700, ça c'est fixe. Le coup de cac, on l'a vu, il peut crit. Donc, il s'approche des 2000. Ça va être compliqué, ce combat. Ok. Il y aurait 500 HP. En vrai, je le tue à la marge. Tac, tac. Combat, vraiment plaisant. Oh, c'est tellement marrant, un steamer melee comme ça. Huper Mage, niveau 198. J'ai pas trop son aimant. On verra plus tard. Donc, la foreuse, on va mettre là. Tac, tac. Non, parce que c'est curieux. J'ai pas tant d'initiative que ça. Donc, croiser un joueur 198, qui est donc très certainement un farmer, qui lui, n'a pas d'initiative, c'est un peu bizarre. Donc, je mets la caotte. Pareil, tout à l'heure, j'ai mis la batte scaph pour pouvoir aspirer dessus la caotte. C'est pour pouvoir marrer. D'accord ? Mais là, le coup de cac, si je joue distance, ça va être chaud. Bon, il est terre. D'accord. Du coup, pas de cougnard. Non, il a une dinde. Donc, on évo. Je peux quand même vous montrer un truc marrant. Parce que là, la foreuse, je pourrais déclencher, mais j'ai plus rigolo à faire. On peut mettre une arpeau ici. Donc là, j'aspire dessus. Tac. Et en fait, le coup de cac, je pense pas qu'il clean la arpeau de justesse. Il me donne un petit peu de régène. Mais bon, c'est vachement cool. Tu vois une double ligne à 1500 s'appliquer. Et comme je l'ai dit, que tu tapes en mêlée ou à distance, avec ton bouclier de match d'armes, tu fais les mêmes dégâts. Et ce genre de tour, pour taper en même temps une foreuse ou une arpeneuse, c'est pour aussi choper un peu de régène. Pas des masses, mais la troisième ligne de la fosse, ça te permet d'avoir un peu de régène. Pas un truc de fou, c'est toujours ça. Bon, il y aurait 1600 HP. Toujours surpris d'avoir eu l'initiative contre un farmer. Oh, les dégâts qu'il m'a mis. Est-ce qu'il m'a mis un ébène ? Parce que si c'est le cas, non, pas l'ébène. Bon, bah j'ai failli mourir. On lui dit bien jouer, parce que un T2 en dupeur, c'est pas facile. Et il a suré. Toujours pour vous faire kiffer et ramener peut-être des gens pour jouer le steamer en 189, je vous montre un mode Harpo avec la bague éternelle. Donc ça, c'est un mode que je joue parfois en stream. C'est plutôt contre les adversaires qui vont rusher en mêlée. Mais contre les Zeny, c'est intéressant de le sortir. Je vais vous dire pourquoi. En fait, très souvent, les Zeny jouent des modes terre avec peu de résistance R. Le double item qui est très populaire sur les persos terre Farm Collie, c'est un double contre-mendiaire. Et la double contre-mendiaire, je vous montre un petit peu le délire, c'est un item qui retire des réserves. Pareil, pour ceux qui veulent des dommages R, ils vont être des saccageurs terre qui retirent encore une fois des dommages R. Donc, pour faire bref, vu que le meilleur élément pour un Zeny, c'est le mode terre, c'est bien de jouer des modes R, comme ça on profite d'avoir beaucoup de dégâts avec son kak, avec ses sorts. Donc il a 9% résistance. Et normalement, le plan, ah putain, j'allais dire, c'est de le kilter 2, mais vu le tour qu'il a fait, ça va être compliqué. Donc on évole à foreuse, on peut aller ici. L'embuscade s'approche de 1 000, je pense, en crit. Ouais, 1 600. Et le coup de cac à 1 8. Si c'était pas bref, avec un crit, il était mort. Mais là, je pense que c'est moi qui suis mort. 3 200 HP, ça va nous permettre de confirmer que l'Eniter en ce moment, c'est très très fort. Je vous mets une vidéo en annotation, comme d'habitude, de la dernière vidéo Eniter que j'ai sortie. C'est hallucinant. Et là, je survis avec combien ? Avec 83 HP. Bah, miam, miam, s'il avait fait le stuff que je vous présente dans cette précédente vidéo, bah juste, il m'aurait détruit. Alors, je rectifie, il avait le bon stuff. Bon, forcément, sans l'Ivoire, avec un meilleur bouclier, là, ça va être un re-stuff. Et puis, un bon anneau, il m'aurait juste détruit. Ça fait du moins 5 000 par tour, un ennemi. Beerus, le Noobito, que j'ai croisé tout à l'heure en stream. Donc, il joue un Ekaflip, je sais plus quel élément il est. Bon, là, il est sur son mode haut, a priori. Mais tout à l'heure, je l'ai affronté quand il jouait Feuf. Bon, du coup, je lui mets une fourre d'ici pour le poc un petit peu. Tac, tac. On va évo. J'ai pas des mains à poser. Par contre, je mette une Flammige. Très timide. Et mettre ça là pour peut-être une Aspice. Promis, je ne stream Agpa. Bah, ça va être dur de toute façon, puisque je live pas. Donc, 7 PA. Ok, le bluff. Il va peut-être se contre-coup. Maintenant, le challenge, ce sera d'essayer de le tuer malgré contre-coup. Pas de contre-coup ? Bah, Beerus, il fallait contre-coup, là. Il a mis une roulette. Par contre, ça va être technique. Je dois Aspice, ici. On va aller dans la ligne pour assistance la foreuse. C'est trop bien. On utilise toutes les mécaniques du nouveau steamer. Enfin, du nouveau steamer. De ce nouveau mode que je joue, parce que là, on va pouvoir taper à distance avec la faux. Crit, s'il te plaît. Super. Et là, la foreuse fait le kill. Trop bien. Comme je l'ai dit, en fait, dans la mesure où tu as ton cac à faire et peut-être un sonar, le reste de TPA, c'est pour faire du placement et faire taper ta foreuse. Bon, le steamer farm, contre les vis-à-vis distance, forcément, le meilleur mode, ça reste le haut. Donc, on se déplace ici, comme ça, avec le scaphandre. Et le mode haut, pour rappel, c'est un mode où on ne va pas évoluer une tourelle. Donc, ça, ça te pique. Vraiment, tu rushes quand tu peux au T1. Et quand tu ne peux pas, bon, t'es un peu triste. Mais c'est rare que tu ne puisses pas choper le mec T1 avec des périscopes qui, je rappelle, tapent sans lignes de vue. Surtout que la foreuse, aussi, tape sans lignes de vue. Donc, il y a un crâne niveau de sang qui joue avec 37% haut, qui se réjère un petit peu, là, sur ma foreuse. Bien joué à lui. Bon, je m'en fous, hein. Il y a quand même beaucoup de points de vie, donc, ce que je vais faire, pour lui mettre une pression, apparemment, il kiffe les tourelles. Je vais lui en remettre une. Mais cette fois, je vais les voir. Alors, tac, tac, tac. Et on va se cacher. On ne va pas vraiment se cacher ici, admettons. Comme ça, il va galérer, peut-être, à nous mettre une massa. Il doit se déplacer de cette manière. Pourquoi il joue avec 5 PM ? 5 PM, no habit. Alors, j'ai vu des mecs courageux, mais jouer crâ en 5 PM, no habit. C'est quoi, ça ? C'est un truc de dingue. Arrêtez de faire ça. Ok, il focus à nouveau ma repos. Ça me rappelle certains boss de donjon, quand j'étais plus jeune, où j'invoquais, parce que je savais que les mobs allaient focus, j'invoque. Donc, le temps de comprendre un petit peu la mécanique, j'invoquais, comme ça. J'avais peut-être 2-3 tours de répit. Bah, en fait, ce crâ, c'est pareil. Il faut juste invoquer. Je vais peut-être invoquer une batiscafe, maintenant. On va tester, sauf si je le tue. Alors, péri, péri, tac, tac. Il reste 1200 HP. Avec ce mode, je n'ai pas d'ébène. C'est dommage. On pourrait. En vrai, on pourrait. Hop, je vais mettre une cuirasse. Et je vais mettre une batiscafe, ici. On va voir comment le joueur réagit. Est-ce qu'il tue la terrible batiscafe ? La menace du combat. Ouais, Wina, acuité. Peut-être. Peut-être qu'il va me focus, moi. Ok. Là, il streamhack. Il a complètement dead ça. Bon, bah, je peux lui remettre une foreuse. Ouais, on a souvent les invoques. Enfin, des... Des tourelles. Je suis d'accord avec vous. Steamer, vraiment. C'est un perso plutôt plaisant en farm. Allez, un crâ. J'ai tenté de sortir la fo. C'est pas une map immense. Donc, on peut quand même s'en sortir, je pense. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette la foreuse, ici, pour la booster au scaphandre. Tac, tac. On va faire la cuirasse. L'évo. Et puis, prochain, j'essaierai de lui mettre un coup, quand même. Tac, tac. Peut-être une batiscafe pour rusher. Vous avez raison. J'aime beaucoup la batiscafe, comme ça. C'est un outil de rush. Mais j'aurais dû mettre une arpeau, en fait. Parce que là, je lui donne des shields. On va lui faire la dégâts. C'est idiot. Bon. Du coup, il a 3400 HP avec le coup de ma foreuse. Non, tu vas pas trouver... Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Compliqué. Black caviar. Black caviar. Un coup de cac, ça va pas suffire. Mais cette map rend tout difficile, mine de rien. Enfin, c'est surtout l'adversaire. Ouais. Un peu la vitre, mais ça va. Il recule pas full. Donc, je peux faire une aspi, ici. Ok. On évo. Et j'ai tout pilacé pour faire un coup de cac. Et un sonar au préalable. Tac, tac. Il lui reste 950 HP. Si il me tue pas, il est fini. Mais je pense qu'il peut me tuer. Ah non, il est terre. Terre, flèche punitive. Alors, l'écra. Comment vous dire ? La flèche jugement existe. Alors, sauf si vous trahardez le 200 et que vous faites suffisamment de tours dans vos combats pour rentabiliser une flèche punitive. Il faut utiliser la flèche jugement. Parce que là, le gars me fait une flèche punitive. Mais tu vas la faire qu'une fois. Et la première punitive, elle fait autant de dégâts qu'une flèche destruée. Un hypermage niveau 200. Crocobur, scintillant, pritec. Ok. Alors, sur cette pape, on peut faire taper Théin la Floreuse. Mais bon. Là, vu le spécimen, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, il va juste me broyer et absorber tous les dégâts que je lui mets. Avec ses shields obtenus de manière totalement légitime, je rappelle. Tac, tac. Donc, on va l'attendre. Mais pareil, ça va être compliqué. Après, il n'a pas trop de récentes. Vous voyez, je vous disais qu'on tape 2M des manières, que ce soit à distance ou en mêlée. Là, on sait qu'il a des malus de résistance à distance avec sa crocobur. Donc, si possible, on va lui mettre des dégâts à distance. Il met un gardien. Il n'y a pas prévu de rush instant. Il va d'abord peut-être le booster. Je ne sais pas si je peux le taper direct. Ça peut être stylé. Il est terre. Mais pourquoi tu joues terre, crocobur en hupermage ? Est-ce que tu ne peux pas rendre la panneau à ton sacré, s'il te plaît ? Donc, on évoque comme ça. On va mettre un coup de cac sur le gardien pour le clean. Ouais, ça a marché. Purée, les dégâts, quand même. C'est vachement fun. Et du coup, je peux peut-être lui mettre un sonar. Hop, avec une assistance sous la bâtie. Donc, le sonar est quand même. Sonar à moins 800 ici. C'est un truc de fou. Par contre, il va clean ma foreuse. Ouais, là, il ne va pas faire long feu. Normalement, il va rejoindre en mêlée et faire ses petits dégâts. Non, il veut me focus moins, en fait. Il tape un petit peu ma foreuse. Mais pas tant que ça. Donc, dans ces cas-là, je peux écumer, aller ici, lui mettre un sonar et un coup de cac. Ok. Il vous reste 1800 HP. Le coup de cac de fou. Et je suis full life. Mais là, c'est à lui aussi de me faire dégâts. Mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi jouer Hupper, Terre mêlée, Crocobure ? Ça n'a aucun sens, vraiment. À la limite, si vous voulez jouer un Hupper mêlé, bon. Il faut plutôt jouer le mode R ou O avec la Crocobure. Même feu, en fait. Sans Croco. Mais là, Terre mêlée, Crocobure. Très bien. Bah, c'est cool. Parce que là, il faut le clean avant son scintillant. Il faut faire gaffe à son Iwar aussi. La Crocobure en dégâts neutres. Très bien. Donc, l'écume qui met à deux cases de poussée. Donc, en ligne de la foreuse. Je peux lui faire le sonar, le coup de cac. Ouais, bon. J'ai rien compris. À son perso. Mais c'était bien marrant. Ah oui, mais c'est encore une curiosité de Talcacha. Alors, rejoignez le Discord. Je vous le mets en description comme d'habitude. Parce que c'est là où on met tous les bizarris qu'on croise en colis en termes de stuff. Curieusement, neuf fois sur dix, ça vient de Talcacha. Bon, ils essaient de faire des équipements, d'assembler des pièces de panoplie entre elles. C'est pas toujours les bonnes. Là, on essaie de mettre un carapace pour combler les lacunes. De la croco et du bouclier Makna qui retire des résistances-dissances. Non, mais je ne comprends pas. En plus, pourquoi il veut avoir des crites quand on a un stuff paré d'arrêt ? Enfin, bref. On ne va pas essayer de comprendre. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Vous êtes à très vite, pas assez Sous-titrage ST' 501